Générique ... Allez, c'est l'heure de votre émission de l'information sportive multisport 24. Merci d'être fidèle au programme de Gabon 24. Durant les 52 prochaines minutes à venir, on sera en direct avec Rodenon Vono, notre envoyé spécial sur place du côté de Paris en France. On fera le point de, justement, les Jeux Olympiques qui se sont achevés. Mais également, ce qu'il en est des athlètes gabonais, mais pas que. On va également essayer de voir au niveau africain, continental, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Paris en France. Et puis avec moi, également, sur ce plateau, M. Raymond Bernard Bivigouille, le président de la Fédération Gabonaise de Volleyball. Avec lui, on va parler justement. On veut savoir comment se porte le volley au niveau de Gabon. On aurait souhaité avoir une équipe aux Jeux Olympiques de Paris. Pourquoi pas ? Peut-être que ça se fera dans les quatre prochaines années. M. Bivigouille, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Mopécy. Bonsoir, René. J'espère que la liaison est bonne du côté de Paris en France. Alors, comment ça va là-bas, du côté de Paris ? Bonsoir, Gaël. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Très bien. Alors, il faut dire que l'euphorie est tombée. On a l'impression que Paris n'a jamais organisé les Jeux Olympiques parce que je vous assure que ce matin, tout était calme. D'accord. Alors, Rodin, on est avec nous, le président de la Fédération Gabonaise de Volley. Mais tout de suite, on va d'abord essayer de faire le point, Rodin, puisque le Gabon avait cinq athlètes présents à Paris. On a également Atora, qui était la dernière cartouche, mais malheureusement s'est blessé lors de son combat. Alors, dites-nous, comment elle se porte déjà, notre athlète ? Elle se porte bien. J'ai discuté avec le médecin de la délégation gabonaise, ici à Paris. Nous nous sommes vus et lorsqu'il y a eu la blessure, je l'ai appelée. Elle était à l'hôpital. Il faut dire qu'on parle quand même d'une blessure qui n'est pas forcément… Ce n'est plus une blessure que l'on retrouve en Taekwondo. Généralement, c'est en football. Généralement, c'est en football que l'on parle de ligaments croisés. Et elle en a quand même pour au minimum neuf mois. Neuf mois, un an. Oui, oui, oui. Elle est mal retombée sur son genou gauche. Il y aura donc des séances de kinésithérapie. Il y aura une opération à froid. Donc, ce sera une opération au laser. D'accord. Et après, il y aura la rééducation. Il y aura la convalescence pendant neuf mois. Il y aura une rééducation. Et vous savez que généralement, en sport, après la rééducation, on parle de la réactivisation du muscle. Il faudra permettre au muscle de ressentir les sensations d'avant-blessure. Elle aura 28 ans. Donc, on estime qu'elle ne sera pas de retour sur les tatami avant 30 ans. Mais c'est quand même une grosse conséquence, Renan Bono. Surtout quand on sait que dans le domaine du taekwondo, il y a souvent des compétitions qui s'enchaînent. Sur une année, on peut participer à trois, quatre compétitions. Ça veut dire que c'est quand même une grosse perte pour le taekwondo gabonais. Oui, c'est une très grande perte. Surtout que, pour ceux qui connaissent Emanuela Atora, c'est une athlète qui avait déjà arrêté le taekwondo pour des raisons personnelles. Ensuite, qui est revenue au devant de la scène en 2023. Elle a été vice-championne d'Afrique de taekwondo. Elle s'est qualifiée. C'est la seule athlète en taekwondo qualifiée devant les athlètes boursiers que sont Antonio Bam, Urgence Moga ou encore Moussa Sissé. Donc, elle a montré qu'au pays, sur le plan local, on a des pépites. On a des athlètes qui sont capables de performer malgré les conditions de préparation qui ne sont pas forcément idoines et qui ne sont pas forcément bonnes. Donc, à ce niveau, on a quand même une athlète qui a montré qu'elle était capable et qu'elle en voulait. Et malheureusement, on se retrouve avec cette situation-là. Ça va être dur pour elle parce qu'elle va rater les championnats d'Afrique. Elle va certainement rater les Jeux de la francophonie. Elle va rater pas mal de peines. Et vous savez que lorsque la compétition termine, on se projette sur Los Angeles en 2028. Et là, il faut maintenant engranger des points pour ne pas passer par le TQO. Vous savez qu'ici en Afrique, en matière de taekwondo, lorsqu'on parle de la discipline, Cheikh Sissé et Ruth Babi de la Côte d'Ivoire se sont qualifiés sans passer par le TQO parce qu'ils étaient numéro un au ranking olympique. Alors, René Obono, on va revenir certainement avec vous, parler également de ce qui s'est passé du côté africain, le continent, comment le continent s'est comporté à ces JO de Paris. Mais on va s'adresser et se tourner vers notre invité, M. Raymond Bernard Bivigou. Je rappelle qu'il est le président de la Fédération Gabonaise de volets. M. Bivigou, alors comment se porte le volet gabonais ? Merci M. Mapessi et un merci également à Gabon24 qui nous donne l'occasion de venir parler du volleyball sur ce plateau. Le volleyball se joue au Gabon. Il souffre peut-être de pas mal de situations qui ne sont pas liées simplement au volet, mais du sport de manière générale. Lorsque j'entends Rodney nous faire le récit de nos athlètes à Paris, nos athlètes sont à féliciter. Parce qu'ils n'ont pas été désignés pour aller à Paris parce qu'on s'appelle Gabon. Ils se sont qualifiés parce que lorsqu'on est vice-champion d'Afrique, ce n'est pas petit. Après, il y a des conditions qu'il faut assurer pour que nos athlètes aillent beaucoup plus loin. Donc je peux vous assurer que le volleyball se joue au Gabon. Vous nous assurez que le volleyball se joue au Gabon, mais il y a certains Gabonais qui pensent que le volleyball n'existe, n'est plus pratiqué au niveau national, il n'est pas très vu. Est-ce que c'est un problème de communication autour de toutes les activités de la fédération ou il y a autre chose derrière, M. Boulibou ? Vous savez que j'ai déjà été sur ce plateau il n'y a pas très longtemps. Je m'étais toujours défendu en disant que nous ne savons peut-être pas communiquer parce que communiquer, ça nécessite des moyens. Ces moyens, le peu que nous avons, nous permettent de faire jouer le volley. Il ne manque pas un ballon de volley à la fédération. Il ne manque pas non plus un filet à la fédération. Il nous manque les ressources pour pouvoir mieux organiser le volleyball. Donc il y a peut-être un problème de communication. Les deux plus grands pôles de développement du volleyball au Gabon, ça ne veut pas dire qu'on ne joue pas au volleyball ailleurs, se trouvent à Libreville, dans les Suyères et dans l'Hautogoui. Et toutes ces personnes se donnent pour pouvoir faire exister le volley. C'est pourquoi je vous dis, le volleyball se joue. Le plus grand championnat de volleyball du Gabon se joue à Libreville, au lycée Lombard, au Pritanné Militaire. Donc le volleyball se joue, M. Mappéci. Je peux vous assurer. D'accord. Alors que vous avez effectué une sortie, si mes souvenirs sont bons, en début du mois d'août, le 5 précisément, sur le confrère de l'AGP. Et là, vous affirmiez qu'il y avait un problème, il y avait un manque de soutien, justement, de l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le volleyball a du mal à, j'ai envie de dire, à évoluer, à se développer, notamment avec l'organisation, pas l'organisation également des différents championnats. Statutairement, nous avons plusieurs compétitions. Nous avons la Coupe du Gabon, dont nous avons joué la phase éliminatoire en décembre dernier. Nous avions le premier recouvrement du championnat national élite A. Nous avons organisé du 28 avril au 1er mai. Nous avons organisé la deuxième phase du championnat national élite A du 11 au 14 juillet. Il nous reste à organiser la phase finale de la Coupe du Gabon et le championnat national élite B. Les ressources font défaut, nous n'avons plus les moyens de pouvoir continuer. Les choses où on les fait bien, où on ne les fait pas du tout. Nous avons pensé pouvoir reporter ces compétitions à une date ultérieure. Nous avons organisé, nous avons tenu une réunion du bureau fédéral élargie aux différents présidents des ligues et des responsables de club qui sont engagés dans ces compétitions pour faire savoir que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il vaut mieux que l'on reporte jusqu'à une date ultérieure. C'est ce qui a été fait. D'accord, on va revenir certainement sur vous tout au long de cette émission puisque le volleyball n'est pas en marge des autres disciplines, notamment donc il est important également si on mène de l'argent pour le football, il va falloir également qu'on pense aux autres disciplines. Renaud Vono, on va revenir avec vous, vous qui êtes à Paris, au-delà du comportement des athlètes gabonais. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne de la participation de nos athlètes au niveau du Gabon puisque notre seule chance, sinon quasiment la seule, c'était Atora, malheureusement, qui est tombée sur cette blessure. Avant elle, il y a eu d'autres, notamment la natation, les courses de vitesse. Finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de la présence du Gabon au Jeu de Paris ? Ce qu'il faut retenir, déjà, depuis ma mort, c'est que le sport de haut niveau ne ment pas. Les Jeux olympiques, c'est la plus grande compétition, c'est le plus grand rassemblement de sportifs. On avait 10 500 athlètes présents ici à Paris. Donc, ils se préparent durant 4 ans. Une Olympia dure 4 ans. Une Olympia ne dure pas 2 ans. Une Olympia ne dure pas 18 mois. On a une athlètes comme Virginie Emma, qui avait été sanctionnée en 2019. Qui avait été sanctionnée, et après, ou du moins, après 2019, du moins, elle a été sanctionnée 3 ans. Et en 2019, elle est revenue. Et elle a participé aux compétitions internationales sous le compte du Gabon. Mais elle s'est préparée, elle a pu se qualifier en 18 mois. Mais 18 mois, c'est court. Parce qu'il y a une préparation spécifique à chaque discipline. Moi, je pense, pour ma part, pour avoir discuté avec certains présidents de fédération, avec certains présidents de club, ou encore de ligue, il faut que le Gabon mette l'accent sur certaines disciplines sportives. Si on ne peut pas élargir, si on ne peut pas faire comme les États-Unis, on a emmené quasiment 500 athlètes. La France et la Chine en ont emmené quasiment 400. Donc, si on ne peut pas mettre de l'argent partout, il faut qu'on essaie de cibler au moins les disciplines où les Gabonais peuvent s'enjouer. Voilà. Nous avons la boxe, nous avons le taekwondo, nous avons le judo, et il y a d'autres disciplines. Et au Gabon, on a 800 kilomètres de front marin, de côte. On peut, par exemple, établir que la Fédération Gabonaise de Natation puisse mettre en place la nage libre. Et ils sont en train de mettre en place, le bureau fédéral est en train de mettre cette politique-là. Mais après, derrière, on ne va pas compter que ce soit les athlètes qui reviennent de l'étranger, ou du moins les athlètes dits binationaux. Il faut aussi qu'on compte sur la graine que l'on a au Gabon. Mais derrière, est-ce qu'il y a une politique sportive ? Est-ce qu'il y a une politique de formation ? Est-ce qu'il y a une formation des formateurs ? Est-ce qu'il y a une formation des athlètes ? Je pense qu'on est encore très loin du niveau des grandes nations du sport mondial. Et je vais plus loin. Aujourd'hui, le président de la Fédération Gabonaise de Volet parle de financement. Mais tant qu'on ne va pas, mettre en place une économie circulaire autour du sport, pour permettre à la Fédération d'être autonome, pour compter sur les subventions, parce qu'effectivement, la loi du sport veut que les compétitions statutaires, notamment la Coupe du Gabon, ou encore souvent, dans certaines disciplines, le championnat, soient financées par l'État. Mais lorsque l'État est essoufflé, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de championnat, on n'a pas de Coupe du Gabon, mais derrière, ce sont les athlètes qui en pâtissent. Même le bureau fédéral en pâtissent parce qu'ils n'ont pas d'activité. Le bureau n'a pas d'activité. La fédération n'a pas d'activité. Comment on fait ? Donc, il faut revoir les politiques. Il faut revoir... En fait, je pense qu'aujourd'hui, les autorités en charge du sport doivent se dire que le sport est une industrie et non un divertissement. Et lorsque vous avez des athlètes qui viennent... Aujourd'hui, on a le champion olympique du 200 mètres, c'est un Botswane. Mais il y a quelques années, on aurait parlé des résistes si on disait qu'un Botswane serait champion olympique sur 200 mètres. la discipline de prédilection des Jamaïcains et des Américains. Tout à fait. Voilà. Donc, on va dire que l'ordre mondial est en train de changer dans certaines disciplines. Le Kenya fait partie des meilleures nations africaines, tout comme l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on a l'Algérie qui a deux médailles d'or en bogue et en gymnastique. Justement, puisqu'on parle... Voilà. Puisqu'on parle... Les politiques pour permettre à ces États-là d'avoir des résultats sur le plan international. Mais ça commence d'abord au plan local. Au plan local, il faut bien... Ensuite, le plan régional. Le plan sous-régional, le plan africain et ensuite, le plan mondial. D'accord. Je pense que M. Bivigo est mieux placé que nous pour comprendre ça. Lui qui est président d'une fédération. Donc, on va... Également, puisqu'on parle des Jeux olympiques, de ce qui s'est passé au niveau de Paris, que ce soit pour le Gabon ou le continent, on va regarder ensemble le débrief de la semaine qui porte la signature de Romaric Zogo. Bonsoir à vous, Gaël Mappessi et bonsoir aux invités qui vous accompagnent sur le plateau de Multisport 24. Le débrief de la semaine s'intéresse au classement général par équipe de l'obtention des médailles sur cette édition 2024 des Jeux olympiques. On démarre tout de suite très fort avec les États-Unis premiers au classement et donc en haut du podium, 126 médailles au total pour 40 en or. Suivi sur le même podium et la deuxième marche par la Chine, 40 brelogues en or également, mais 91 médailles au total. Et une autre nation asiatique va fermer ce podium. Il s'agit du Japon qui a présenté 45 médailles en tout et obtenu 20 médailles en or. On ne peut pas ne pas parler de la nation qui a organisé donc la France avec 64 médailles obtenues dont 16 en or. Elle va arriver cinquième juste après l'Australie. On va en venir aux nations africaines qui ont présenté énormément d'athlètes. 329. Imaginez-vous, 329 athlètes pour 12 pays représentés dans 32 disciplines. 39 médailles au total ou 13 seulement en or. C'est déjà mieux que l'édition précédente à Tokyo 2021 où il y avait eu 11 seulement en or. Alors, classement africain, le Kenya en tête des nations avec 4 médailles d'or suivies de près par l'Algérie et en troisième place du podium, on a l'Afrique du Sud. On en revient à ce gros point noir qui va faire le focus débrief de la semaine. Il va s'agir des nations de l'Afrique francophone qui sont au centre-ouest du continent. Rendez-vous compte, une seule médaille obtenue par toutes ces nations présentées et c'est la médaille de bronze en plus de Sheik Sissé qui lui avait déjà obtenu l'or du côté de Tokyo à l'édition précédente et qui a pu obtenir cette médaille de bronze qui sauve l'honneur de toute cette partie centre et ouest de l'Afrique. C'est vraiment compliqué. On va terminer également avec un autre chiffre qui va attirer énormément d'attention. C'est celui des 88 athlètes présentés par le Nigeria pour zéro médaille obtenue. Le bilan aura été un peu mieux que les éditions précédentes mais on espérait avoir un meilleur bilan autour de 50 médailles en tout mais ce n'est pas arrivé. Il va falloir se préparer, il va falloir mieux se préparer pour l'édition suivante qui va arriver très vite du côté des États-Unis et on espère que l'Afrique fera un bien meilleur bilan. Merci à Romaric pour ce débrief de la semaine. Monsieur Bibigou, on voit clairement combien de fois l'Afrique encore du mal à titiller les grandes nations. Ronald disait peut-être que ce n'est pas un problème typique au niveau du Gabon. On a du mal à injecter énormément de l'argent puisqu'on parle de la France qui a injecté un peu plus de 300 millions d'euros pour préparer athlètes et encadreurs également et les résultats sont là mais en Afrique on continue de croire que le sport n'est pas une industrie mais un divertissement. Non, malheureusement je pense que c'est une vue mais nous ne pensons pas que le sport en Afrique soit un divertissement. C'est une vue mais nous pensons qu'en s'organisant mieux on peut facilement mieux compétir Rodney parlait de l'athlète africain qui gagne le 200 qui gagne le 400 mètres Le Botswana Le Botswana Bon, c'est le fruit d'un travail Il n'y a pas que l'athlète mais c'est un tout c'est toute la nation qui se met en brale pour pouvoir faire en sorte que nous ayons des résultats C'est tout. Alors Rodney Envono on a vu justement Erron Marixogo dans le débrief s'est apesanti sur le cas Afrique centrale et Afrique de l'Ouest avec une seule médaille cette médaille de bronze de Cheikh Sissé c'est-à-dire que cette partie du continent a encore beaucoup à faire Rodney Envono Bon, oui après dire que beaucoup à faire je ne pense pas je pense que certaines nations sont déjà en train de cogner à la porte du Gotha des grands des grands pays sportifs maintenant ça peut arriver on peut être on peut être sur un tatami ou bien sur une piste et perdre le sport à un moment donné il y a aussi un peu de chance parce que vous avez Ruth Badi qui est deux fois médaille de bronze aux Jeux Olympiques qui perd au premier tour elle est numéro 1 mondial dans sa catégorie mais elle perd au premier tour après on a Cheikh Sissé qui est champion du monde en titre et qui vient perdre aux Jeux Olympiques ça peut arriver maintenant derrière c'est que même si vous perdez on voit qu'il y a quand même une préparation et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines nations qui s'imposent déjà dans certaines disciplines sans même avoir concouru je vous assure les deux rencontres on a eu du mal à avoir des places pour les deux finales qu'États-Unis-France en basketball parce que les Américains savaient déjà qu'ils venaient pour prendre la médaille d'or et c'était minimum final maintenant comme le président disait c'est un travail d'ensemble la tâche n'incombre pas qu'au comité olympique à la fédération des athlètes il y a aussi l'État qui s'implique et je crois que derrière il faut aussi impliquer les structures privées voilà pourquoi les États-Unis ça marche parce qu'on a pu mettre le sport avec le secteur privé pour accompagner les athlètes pour sponsoriser les athlètes il y a aussi ça on ne va pas forcément attendre de l'État mais l'Afrique n'est pas forcément en retard mais je crois qu'on devrait essayer de chercher quelle est la recette de certaines nations qui ont su s'imposer sur le plan mondial maintenant on va mettre à notre sauce et après je pense et ça c'est mon avis qu'il faut former les formateurs il faut former les encadreurs il faut former les présents de fédération les présents de ligue il faut que l'on sache que lorsqu'on va en compétition il faut le kinésithérapeute il faut le médecin tout le monde doit être présent pour tout le monde doit être présent il faut un préparateur mental un préparateur physique un nutritionniste ça coûte de l'argent certes mais lorsqu'on investit cet argent il y a des résultats d'accord Renaud malheureusement 26 minutes ça passe rapidement on va souffler quelques secondes et puis on va revenir justement sur cette question on va davantage parler du volet et de l'argent qui manque justement pour le développement de la discipline au niveau du Gabon notamment pour jouer les différents championnats mais je m'apprécie on marque une pause et puis on se retrouve derrière d'accord Deuxième et dernière partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24 qui sont toujours avec moi M. Raymond Bernard Bivigou président de la Fédération Gabonaise de Volet mais également Renaud Bonneau qui est en direct de Paris en France on faisait déjà le bilan des Jeux Olympiques mais également la participation des Africains on a vu que c'était un peu compliqué on parlait justement de tous les mécanismes qui doivent être mis en place autour des athlètes des staffs également pour avoir les résultats que les autres pays ont obtenu lors de ces JO Ronald le disait déjà ça arrive très vite Los Angeles c'est dans 4 ans il va falloir se remettre en cause mais également travailler déjà et maintenant pour préparer ces JO 4 ans ça passe très vite surtout quand on parle de sport malheureusement à Thora ça va être difficile Ronald le disait déjà avec cette blessure ce ligament croisé 9 mois ça va être un peu compliqué pour revenir Renaud Bonneau on est toujours là avec M. Bivigou on parle du volet au-delà on aurait aimé qu'il y ait une équipe gabonaise de volet aux JO est-ce possible ou c'est une vue de l'esprit ? non c'est possible c'est possible mais M. Mappécy comme pour toutes les autres disciplines aller jusqu'à ce niveau ça nécessite véritablement des ressources c'est bien de participer mais il faut des ressources pour pouvoir nous permettre de mieux former nos athlètes vous voyez tout à l'heure avant la fin de la première partie si on attendait tout de l'état je pense qu'on n'organiserait rien du tout je pense qu'il y a des compétitions qui sont organisées c'est important que l'état nous mette les moyens nous sollicitons les moyens de l'état parce que tout simplement bon reconnu d'utilité publique nous pensons que avec l'aide de l'état nous pouvons mieux organiser les choses mais nous ne croisons pas les bras puisqu'il y a nos compétitions qui sont organisées on doit pouvoir se poser la question de savoir comment on fait-on pour organiser ces compétitions mais aller très loin aussi bien au niveau sous-régional qu'au niveau régional il faut avoir les ressources nécessaires les ressources c'est pas seulement l'argent les moyens financiers voilà il n'y a pas que les moyens financiers il faut avoir des techniciens nécessaires pour pouvoir le faire aujourd'hui nous avons une convention avec la fédération soeur du Maroc bon c'est des bonnes choses qui ont été mises en place mais après il faut faire en sorte que cette convention puisse véritablement profiter à nos athlètes mais pour profiter à nos athlètes il faut bien qu'au niveau local les choses se fassent autrement que comme nous sommes en train de le faire M. Bivigou en vous écoutant parler on a comme l'impression qu'il n'y a pas une véritable communication entre la fédération dont vous êtes le président la fédération de volets et la tutelle donc je parle du ministère des sports finalement qu'est-ce qui s'est dit qu'est-ce qu'on vous dit est-ce qu'il y a des rencontres parce que vous parlez au-delà de tout c'est l'argent quand même qui résout beaucoup de problèmes aujourd'hui on a du mal à organiser le championnat à organiser la coupe du Gabon est-ce qu'il y a des courriers qui ont été adressés à la tutelle si oui quelles sont les réponses de la tutelle quelle est la position de la tutelle justement par rapport à cette situation parce qu'il faut quand même l'avouer M. Bivigou ça tue quand même le rêve des amoureux du volet M. Bapessi il y a des mécanismes qui sont mis en place chaque début de saison nous déposons à la direction de sport notre programme d'activité en fin de saison nous déposons notre rapport d'activité Est-ce que vous remplissez le cahier de charge justement ? Le cahier de charge de la Fédération Générale de Volleyball est rempli c'est à la direction générale de sport maintenant sûrement qu'il y a d'autres questions liées aux ressources de l'État qui puissent faire en sorte que par exemple depuis 2017 nous n'avons pas reçu une subvention de l'État pour pouvoir mieux nous accompagner voilà mais nous ne baissons pas les bras nous continuons à mener nos activités comme il se doit M. Bivou quel discours que vous tenez aux athlètes ? Parce que quand on est un athlète on en parle avec Rodney qui est en direct de Paris il y a quand même que quand on est athlète on veut vivre on veut expérimenter certaines choses jouer par exemple lors d'une coupe du monde des Jeux olympiques c'est le rêve de tout athlète mais quand même au niveau national on n'arrive pas à s'épanouir c'est difficile pour les athlètes est-ce que vous avez un discours particulier que vous tenez à ces athlètes qui jouent apparemment juste par amour sans plus ? M. M. Mapessi nous faisons notre part ce qui a fait en sorte que récemment je puisse réunir tout le monde pour dire que nous ne pouvons pas continuer comme ça il vaut mieux que l'on reporte ok ? nos jeunes sont très motivés mais notre seul discours ne peut pas faire en sorte que les athlètes soit permanente que la motivation soit toujours là c'est un tout former un athlète pour qu'il aille plus loin c'est un tout la seule fédération ne peut pas faire en sorte que la volonté de nos athlètes puisse toujours être là ok ? nous faisons à notre niveau nous saisissons les autorités je n'ai pas besoin de venir faire l'étalage de toutes les saisines que nous avons eu à faire nous nous saisissons les autorités nous avons des procédures qui sont là nous empruntons ces procédures là maintenant après bon ce n'est plus à nous de faire si nous n'avons pas les ressources pour pouvoir organiser les compétitions qui sont dites statutaires nous n'avons pas de choix que de reporter jusqu'à quand la situation va nous permettre d'organiser ces compétitions tout simplement mais qu'est-ce que jusque-là monsieur Bivigou peut-être que c'est moi qui comprend mal mais on ne comprend pas toujours quelle est la réponse c'est quoi la position qu'est-ce que le ministère de tutelle vous dit vous dites vous faites des courriers vous parlez de 2017 ça remonte quand on parle de 2017 aujourd'hui on est en 2024 on parle de cette année et puis 7 ans on reste comme ça on n'a pas de réponse le ministère ne dit rien aujourd'hui quand même on est dans une nouvelle ère puisqu'on parle de la transition pas de la restauration des institutions monsieur Bivigou vous parlez au présent pour ne pas nous replonger dans 2017 on est en 2023 nous sommes en 2024 nous avons organisé une partie de nos compétitions nous avons fait de notre mieux pour organiser une partie de nos compétitions l'autre partie ne peut pas être organisée faute des moyens nous reportons jusqu'à une date ultérieure moi je vous dis que je n'ai pas les ressources nécessaires pour pouvoir organiser davantage ces compétitions ben à vous aussi de saisir les autorités compétentes moi je vous ai dit j'ai saisi toutes les procédures nécessaires pour pouvoir sans réponse je vous dis que je n'ai pas les ressources nécessaires pour pouvoir organiser donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse monsieur Bapessi je suis suffisamment clair j'ai saisi les autorités compétentes pour solliciter l'accompagnement nécessaire de l'état pour pouvoir organiser toutes les compétitions de volleyball en rubrique gabonaise voilà je n'ai pas eu jusque là de réponse nécessaire pour pouvoir le faire je reporte jusqu'à une date ultérieure nous allons sûrement emprunter les canaux que nous avons eu emprunter jusque là pour pouvoir nous permettre d'organiser une activité qui est nationale donc dont l'état est également partenaire pour pouvoir subventionner c'est tout alors Ronon Vono nous sommes là toujours avec notre invité monsieur Raymond le président le président de la fédération gabonaise de volet une situation quand même assez compliquée Ronon Vono quand on sait que cette manière de faire tuent quand même les rêves de ces nombreux jeunes dames et hommes qui pratiquent et qui adorent cette discipline oui c'est quand même dommage parce que il faut dire qu'au Gabon lorsqu'on n'est pas président de fédération qui veut mais vraiment qui peut parce que pour avoir pour être sur les terrains chaque week-end sur les tatamis en regardant des matchs je vous assure ces présidents seraient ils prennent dans leurs économies dans leurs poches je crois que c'est voilà c'est la passion qui anime ces présidents de fédération là aucune fédération au Gabon n'a plus de subvention depuis plusieurs années c'est dommage parce qu'il y a la subvention pour le fonctionnement d'abord d'une fédération et il y a ensuite la subvention pour les compétitions statutaires donc généralement c'est la coupe du Gabon mais vous voyez que ces compétitions là sont qualificatives pour les compétitions internationales donc le Gabon se retrouve à ne pas participer aux compétitions internationales parce qu'on n'a pas de tournoi domestique donc conclusion on n'a aucun représentant Gabonais sur le plan africain et lorsque nos représentants vont sur le plan continental et bien on se fait massacrer on n'a pas le Nico c'est pour ça que je parlais lorsque je parlais de l'accompagnement ou bien de revoir un autre système d'économie c'était de se dire il faut repenser le sport dans sa globalité de la formation donc de l'amateur au niveau professionnel il faut tout repenser parce que moi je ne vais pas citer les noms mais moi je connais des présidents de clubs qui ont à la limite qui se sont ruinés et le sport a quasiment ruiné leur vie leur vie de famille parce qu'il y a eu des séparations il y a eu des vivances parce que le conjoint ou du moins la femme ne comprenait pas comment on pouvait mettre de l'argent dans une discipline ou dans un club mais il faut revoir les choses même les entreprises aujourd'hui je vous assure il y a des entreprises qui refusent de financer le sport mais parce que les conditions ne sont pas nécessaires l'environnement n'est pas propice pour que ces entreprises financent le sport lorsqu'on va mettre en place tous les mécanismes pour que les entreprises les structures privées puissent accompagner le sport mais je vous assure qu'on va on va redémarrer tel un phénix qui relève ses cendres on peut on peut comprendre que lorsque nous on était plus jeunes ou avant que nous les nissions le sport était amateur mais pourtant le Gabon participa à des compétitions continentales tout à fait il y a trois disciplines au Gabon où nous avons des ligues professionnelles en handball en football et en basket et on n'a toujours pas démarré on a vendu des modèles économiques à plusieurs à plusieurs ministres de sport à plusieurs responsables au niveau du sport mais ces modèles économiques là nous n'avons rien donné donc ils sont de repenser parce que là vous avez un président de fédération qui veut faire jouer ses équipes qui a déjà fait une phase année du championnat mais il faut jouer la Coupe du Gabon parce qu'il faut participer aux compétitions internationales est-ce qu'on va rester dans un cocon où on joue entre nous donc vous avez la ligue de volet-bol de l'Est hier par exemple qui a ses équipes qui ne peuvent pas affronter les équipes de la ligue de volet par exemple du Hôte-Boué ou bien du Hôte-Boué donc on se retrouve dans un cocon dans une île où en vérité on s'affronte entre nous mais on n'a pas l'adversité mais comment savoir si nous sommes mauvais ou si nous sommes bons et c'est en allant compétir à l'étranger c'est en principant à des compétitions internationales donc c'est en jouant le niveau aujourd'hui je suis désolé le Gabon il y a quelques années était le maître dans toutes les disciplines de la zone 4 donc la zone Afrique centrale je suis désolé depuis quelques années à part certaines disciplines mais on n'existe plus en zone 4 que ce soit le Cameroun la Guinée Equatoriale les deux Congo ou du moins le Congo Brazzaville la RCA ou encore le Tchad mais je suis désolé le Gabon était au-dessus et même dans certaines disciplines le Gabon encore au-dessus mais ça veut dire que derrière on a des dirigeants qui se battent mais moi j'estime pour ma part qu'il faut revoir le modèle économique il faut que les entreprises s'impliquent il faut que les médecins s'impliquent pour aider le sport Gabonais on ne va pas toujours on ne va pas toujours mettre de l'argent dans le sport alors que certains derrière vous disent qu'en fait est-ce que c'est une nécessité mais oui le sport est devenu une entreprise où il n'y a pas que les sportifs qui vivent il y a également des personnes si c'est le cas du volet par exemple on peut avoir un entrepreneur qui fait venir des ballons de volet qui fait venir des filets qui fait venir des équipements sportifs ça crée des emplois on peut avoir des boutiques les clubs on n'en a pas au Gabon malheureusement donc c'est toute une économie circulaire qu'il faut mettre en lumière et qu'il faut vulgariser le sport ce n'est pas que les sportifs celui qui s'occupe par exemple d'un terrain de foot celui qui s'occupe d'un terrain de foot il est salarié il a une entreprise il paye des impôts il paye des taxes et il paye des employés donc il faut revoir pour moi je pense qu'il faut revoir le modèle économique parce que si vous n'avez pas des présents de fédération qui soient passionnés le sport va mourir un peu comme M. Bivigou merci Renaud nous avons avancé et puis allez voir ensemble ce que notre dame sport nous a réservé dans le portrait de la semaine elle a participé à la 9e édition du marathon GC ZRS 2023 elle a remporté la Gabonaise le 10 km avec les hommes elle s'échange à mi-ballet athlète professionnel de l'équipe nationale d'athlétisme du Gabon avec elle nous parlerons de son parcours d'athlète quand et pourquoi a-t-elle décidé de se lancer dans l'athlétisme mais également quelles sont les perspectives à venir alors Chantia si on pouvait déjà revenir sur vos débuts dans l'athlétisme j'ai commencé l'athlétisme pour moi ça m'a déjà 6 ans déjà c'est quelque chose qu'on aime bien dans ma famille donc ça vient de mon papa lui il était sportif malheureusement il faisait l'athlétisme mais malheureusement ça n'a pas abouti pour lui comme on dit souvent si ça n'a pas été pour maman ou ça peut être revenir à l'enfant donc du coup je me suis dit tiens pourquoi ne pas lancer voilà donc depuis que j'ai commencé l'athlétisme je me sens championnée jusqu'à là je suis championnée jusqu'ici combien de compétitions avez-vous déjà remportées je vais dire 6 parce que depuis que j'ai commencé l'athlétisme ça fait déjà 6 ans je dirais ici au Gabon j'ai déjà 4 à 5 compétitions à l'extérieur au Cameroun une compétition d'accord on va revenir sur tout récemment qu'est-ce qui s'est passé ? ce qui s'est passé restamment à Port-Gentier c'était dû à je ne voulais pas accuser une personne moi-même sur charge j'avais le poids je ne m'entraînais pas je me suis laissé un peu emporter voilà et je me disais dans la vie le monde sport il ne faut jamais tricher parce que lorsque tu triches ça ne finira pas t'attraper comment voyez-vous votre carrière dans quelques années ? dans quelques années pour moi je me vois participer au JIO par exemple participer voilà quoi devenir celle-là championne encourager les autres enfants encadrer nos enfants les pousser à devenir à rester il m'a créé moi-même laisser mon image je fais c'est un peu ça mais jusqu'ici qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qui vous a empêché de participer au JIO voilà déjà les minima je n'ai pas fait les bonnes performances parce qu'il faut un chrono je n'ai pas fait le bon temps donc pour moi et puis en ce moment j'étais en pleine surcharge je ne pouvais pas je n'avais pas de travail donc je n'étais pas j'ai pas fait grand chose le temps demandé n'a pas été fait donc ne pas balancer la faute aux gens à moi-même mais je crois qu'en ce moment je suis sur les pas la bonne voie quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes déjà qui veulent être des chanciens du ballet ou encore à ces personnes-là âgées qui pour eux vous êtes l'avenir de l'athlétisme gabonais pour moi je dirais tout simplement que rien n'est facile sur terre c'est difficile j'avoue mais c'est tout simplement le travail coup de courage on ne lâche pas quand tu veux atteindre un but qu'il faut il faut vraiment se donner à fond merci chansia vous l'avez compris être champion ne signifie pas que l'on a atteint le sommet il faut toujours travailler car c'est en forgeant du temps que l'on devient forgerant à très bientôt pour un nouveau numéro du portrait de Multisport 24 merci à vous pour ce portrait merci monsieur on a vu justement cette athlète chansia elle est sprinteuse mais toujours difficile les mêmes conditions pour tout le monde c'est à dire que véritablement comme René le disait il faut vraiment repenser le sport on ne va plus continuer à vouloir participer pour participer il faut bien qu'on pense un jour avoir des médailles tout à fait il ne s'agit pas de discipline sportive particulière il s'agit de parler du sport de manière générale notre pays peut être mieux vu également au travers du sport et comme disait René il y a nous on était très jeunes on faisait de la compétition nous n'avions pas beaucoup de moyens nous avons gagné des titres mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on a éjecté dans le sport dans certaines disciplines particulièrement nous ne gagnons plus et notamment le football c'est vous qui le dites mais notamment le football c'est vu et c'est connu monsieur Bivigo on voit combien de fois l'état met assez de moyens dans le football quand on parle de football on parle précisément d'équipe nationale on va poursuivre avec règle d'export de cette semaine on ne sait pas ce que Andy et Soto nous ont concocté on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il en est salut salut à tous et merci de nous rejoindre sur ce numéro de règle de sport orienté côté culturisme cette discipline sportive pratiquée au Gabon et qui s'ouvre à nous grâce à Silvana Zang elle est responsable de l'association gabonaise du culturisme allez suivez-moi pour les explications et ce dans la plus belle salle du sport du Gabon le culturisme c'est un art c'est une discipline qui consiste à surdévelopper sa masse musculaire dans des buts d'esthétisme et afin qu'on puisse présenter son physique sa plastique dans certaines poses qui peuvent être isolées ou des poses qu'on intègre dans une routine que ce soit chez les amateurs ou les pros on aura donc des catégories définies chez les hommes et chez les femmes on va prendre l'exemple chez les hommes on a la catégorie phare qui a commencé cette discipline qu'on appelle le bodybuilding en anglais on a aussi le classique physique on a la catégorie men's physique et on a des catégories qui sont venues avec le temps telles que le modèle sportif Chaque catégorie a sa tenue obligatoire si je vous prends l'exemple du classique physique il aura un peu comme un short très court si je vous prends la catégorie du bodybuilding il aura un slip et si je vous prends la catégorie du men's physique il aura un bermuda qui va être au niveau du nombril et qui va s'arrêter au niveau du genou Ici nous avons la tenue du men's physique qui consiste à avoir comme un bermuda qui commence à la taille et qui termine en général au dessus du genou ou au niveau du genou et par cela les juges ce qu'ils regardent ils regardent plus le haut de l'athlète que le bas donc ils regarderont la symétrie des muscles le développement musculaire ainsi que l'état des muscles que ce soit à l'avant si tu veux bien te tourner ou à l'arrière et donc l'athlète exécutera les poses imposées et à travers cela les juges regarderont les aspects que nous avons précités symétrie développement musculaire ainsi que l'état des muscles C'est très important l'alimentation parce qu'il faut comprendre comment sont nourris de quoi sont composés les muscles les muscles sont composés principalement du groupe alimentaire des protéines et aussi de l'eau donc dans l'alimentation du culturiste il va avoir une alimentation riche en protéines certes mais aussi une alimentation diverses par les autres groupes alimentaires tels que les sucres lents ou encore les lipides Et les fautes Sylvana les fautes existent-il des fautes en exhibition ? Oui on peut noter les fautes par exemple de l'exécution des poses par exemple il faut qu'un athlète sache choisir déjà la catégorie dans laquelle il viendra compétir et qu'il connaisse les poses imposées s'il vient exécuter la pose il compétit en men's physique et il vient exécuter des poses de classique physique ou de bodybuilding il n'aura pas ses points ce qui est requis de la position avant c'est la main à la hanche et on peut déjà aussi bien voir la contraction de tous les muscles on voit la symétrie qui se voit le conditionnement des muscles la position est mal exécutée on n'a pas la main à la hanche on n'a pas la jambe sur le côté et donc par conséquent ce compétiteur aura un meilleur classement comparé à ce compétiteur les athlètes ont exécuté un quart de tour sur la droite pour pouvoir montrer le côté de leur corps manifestement cet athlète ce compétiteur n'exécute pas bien on ne peut pas voir le V que l'on recherche chez le men's physique par contre cet athlète il exécute bien il a fait la rotation de ses épaules et qui peuvent permettre de voir l'amincissement le V que nous recherchons chez le men's physique ce qui est important dans le men's physique la catégorie men's physique c'est ce qu'on appelle le V donc on veut ce que les juges veulent voir c'est ce trapèze ce développement des épaules larges qui viennent vers une taille qui s'affine et c'est important chez le men's physique qu'on puisse voir ça tu peux te retourner on peut vous remontrer le V c'est important aussi sa façon de poser donc sur cette posture latérale il est important qu'il ne s'incline pas trop vers l'arrière ni vers l'avant et on veut pouvoir voir ce V là ces muscles qui viennent dans ce V et à l'avant élargissement des épaules qui viennent en V c'est très important chez les men's physique vous l'aurez compris le culturisme est tout un art de vivre merci d'avoir été des nôtres pour ce numéro consacré à cette discipline qui prend progressivement de l'ampleur au Gabon pour l'heure moi je fais ma part de culturisme avant de se retrouver pour le prochain numéro Merci Andy et Sonobien il va falloir encore quand même un peu de temps pour avoir tous ces muscles développés comme on l'a vu retenons vos nôtres peut-être pour terminer avec vous puisque nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission on a vu le culturisme une discipline qui continue de marquer ses pas au niveau du Gabon alors d'où l'intérêt comme vous l'avez déjà dit pour les autorités de davantage injecter de l'argent dans le développement du sport Oui plus sérieusement je crois que il est nécessaire que les autorités en charge du sport discutent avec les fédérations pour avoir les besoins spécifiques de chaque fédération vous aurez beau donner 50 millions 60 millions 100 millions à la Fédération Gabonese de Goulet elle n'a pas les mêmes les mêmes préoccupations que la Fédération Gabonese de Goulet parce que ce n'est pas le même sport ce ne sont pas les mêmes équipements les équipements d'une discipline sportive peuvent coûter plus cher qu'une autre il faut faire des sacrifices il faut se dire qu'il doit y avoir un retour sur l'investissement c'est vrai mais même si on investit dans le sport quel est le produit qu'on vend il faut vendre un produit mais le produit ça commence à la formation on forme les amis on forme les formateurs on forme les managers et on aura forcément les résultats à ce qu'on t'est je vous assure que si le Botswana a un champion olympique en 2 sur 200 mètres ce n'est pas le fruit du hasard ça veut dire qu'on a travaillé si le Kenya voilà à des champions à des champions olympiques sur le 10 000 le 5 000 ou encore le 42,95 km donc le marathon ce qu'on a on sait qu'on a travaillé c'est possible de travailler et d'avoir les résultats maintenant c'est à chaque partie de jouer de faire sa part si je peux le dire chacun doit faire sa part voilà les fédérations font leur part les ligues font la sienne les clubs et les sous-ligues également les associations maintenant à l'état aussi de faire sa part mais c'est l'état qui doit c'est l'état qui doit penser avec les fédérations comment développer chaque discipline sportive pour qu'on ait au moins un champion regardez aujourd'hui on a 10 boursiers olympiques la bourse qu'a mise en place par l'état sur la bourse olympique on n'a qu'une seule qui s'est qualifiée pour les Jeux olympiques malheureusement on espère qu'on va revoir ça pour que davantage on ait plus de qualifiés pour les prochains Jeux M. Bivigou peut-être en 30 secondes votre mot de fin qu'est-ce qu'on n'a pas dit est-ce qu'il y a un message adressé aux athlètes mais également aux autorités non je pense que le message je l'ai déjà passé je vais simplement remercier tous ces acteurs qui se battent au quotidien pour faire vivre leur discipline mais également vous remercier de nous donner à chaque fois la possibilité de venir parler du volleyball je voudrais également vous informer que le congrès de la Confédération africaine de volleyball se tiendra à Marrakech les 17 et 18 août prochains au cours de ce congrès il va avoir le renouvellement des commissions où nous sommes membres depuis 2020 de la commission par exemple d'organisation sportive mais également la commission développement en outre nous allons également les fédérations nationales de la zone 4 mettre en place le bureau de la le bureau directeur de la zone après l'élection du président de la zone en mars dernier à Kinshasa où nous avons également pris part voilà un peu le mot de fin que j'adresse sur ce plateau à tous les acteurs qui contribuent au développement du volleyball en rugby gabonaise merci à vous monsieur Raymond Bivigou je rappelle que vous êtes le président de la fédération gabonaise de volleyball merci également à Renovono depuis Paris en France pour l'expertise mais également toutes ses explications notamment ce qui concernait notre taekwondoïste à Thora Multisport 24 c'est fini pour aujourd'hui on se donne rendez-vous la semaine prochaine toujours avec le même décor mais de nouveaux invités ciao ciao Musique